Coucou Léa ! Bonjour ! Donc là ça fait quelques mois que t'es à Louis-Michel maintenant, on avait envie de te poser plein de petites questions et du coup ma première question ce serait autour de ta première bande dessinée qui a été publiée il y a deux ans je crois. Il y a un an, il y a un an, corps à cœur, cœur à corps. Merci ! Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du coup sur cette BD ? Oui, alors du coup oui c'est ma première BD qui en fait est une compilation de témoignages de personnes qui désiraient avoir un regard plus positif sur leur complexe physique. Voilà, c'est 20 témoignages, il y a le mien dedans et c'est parti d'une démarche personnelle quand j'étais, je sais pas, au début de l'âge adulte on va dire, où j'avais des complexes physiques et ça me handicapait et je me demandais qu'est-ce que je pouvais y faire pour essayer d'avoir un regard autre. Donc j'ai commencé à questionner pourquoi j'avais ces complexes et à travailler dessus en tant qu'illustratrice et à partir de là j'ai vu que ça m'avait fait du bien et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de poser ces mêmes questions à d'autres personnes et voir quels sont leurs complexes et en fait libérer la parole autour de ça, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien aux gens, que ça me faisait du bien et voilà et en fait ça a été un long parcours parce que ça a commencé comme un projet étudiant. Ensuite je voulais en faire un livre, j'en ai fait un livre en tant que projet étudiant. Ensuite sur mademoiselle.com c'était des articles et ensuite c'est devenu une bande dessinée. Est-ce que tu peux nous parler de tes études justement, qu'est-ce que t'as fait comme études ? Ouais carrément. Alors j'ai commencé avec un bac littéraire à art plastique. Ensuite je suis partie pendant trois ans en Belgique, j'ai fait une licence en fait en graphisme dans une école qui s'appelle Saint-Luc à Tournai et après ça c'était des études un peu compliquées donc j'ai arrêté les études pendant deux ans. J'ai voyagé, j'ai fait des petits boulots et après ces deux ans je me suis dit quand même c'est dommage, ça me plaît quand même beaucoup le graphisme, le dessin, etc. ça me lâchait pas trop quoi. Et donc j'ai repris les études, j'ai fait une licence pro à Rennes, à Rennes 2. C'était métier de l'édition et du coup c'était du graphisme spécialisé dans l'édition. Et à partir de là j'ai eu un stage en fait à mademoiselle.com qui est un média. Et puis à partir de là c'était lancé quoi, j'ai commencé à travailler. Tu fais vraiment partie de l'équipe pour nous quoi, c'est vraiment chouette. Oui, pour moi aussi ! Mais du coup c'est quoi l'intérêt pour toi d'être à la bibliothèque ? Bah en fait ça a commencé comme je te l'avais dit à ce moment-là, dans le fait vraiment de rechercher un lieu de travail. Parce qu'en tant qu'artiste indépendante, en fait mon autre possibilité c'était soit de travailler chez moi, je déteste ça vraiment, j'aime pas du tout associer mon lieu de vie à mon lieu de travail. Déjà que mon travail c'est basé sur ma vie quelque part donc c'est dur de faire des... Enfin moi j'ai besoin de faire des coupures un petit peu. Et donc soit j'avais ça, soit en fait ce que je faisais avant c'était de travailler soit dans une MJC, j'avais trouvé une résidence dans une MJC, soit dans les bars, les cafés, voilà. Et je me suis rendue compte en faisant ça souvent que c'était compliqué au niveau de la concentration, que je perdais beaucoup de temps à me concentrer et arriver à me mettre dans le travail parce que changer de lieu de travail à chaque fois c'était pas vraiment idéal pour moi. Et donc c'est comme ça que j'en suis venue après, comme tu l'as dit, notre rencontre à la MJC, de dire pourquoi est-ce que dans une bibliothèque il y aurait de la place pour un bureau, voilà, pour avoir un lieu de travail. Et puis en fait être avec des gens que je vais considérer comme mes collègues, même si en effet on fait pas du tout le même travail, mais moi ça m'aide vachement en fait d'avoir une dynamique de groupe, même si j'en fais pas vraiment partie, ça me fait... Enfin je me rends compte que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de stimulants qui soient même autres que dans mon travail, le fait qu'on puisse discuter de plein de choses, le fait que ce soit une bibliothèque qui est vraiment militante, et du coup qui a vraiment les mêmes centres d'intérêt que moi, je me sens vachement moins seule en fait, même dans mon parcours artistique, le fait que moi je travaille vachement sur des thèmes militants féministes, du coup c'est... Bah en fait quand je viens le matin en me disant « Ah c'est ça qui m'énervait, machin », je fais « Bah ouais, moi aussi ! » Ou voilà, quand je parle d'une problématique, le fait d'être entourée aussi par des gens qui aiment les livres, et toi Élise qui particulièrement aime la BD, forcément je trouve que ça m'aide aussi à réfléchir sur mon travail et sur ce que c'est que de créer un livre, de vouloir créer des histoires, et c'est trop chouette d'avoir des gens en fait qui sont capables d'avoir un regard différent sur mon travail. Est-ce que tu as des actualités, des projets en ce moment, que tu fais du coup à la bibliothèque, des choses dont tu voudrais nous parler ? Bah ouais, carrément ! Alors ça commence, la bibliothèque ça a aussi commencé avec cette idée de créer une nouvelle BD, ma deuxième BD du coup, qui parle de l'IVG. Et cette BD est encore en construction parce qu'en fait j'ai vraiment bourriné, du coup quand je suis arrivée ici entre juin et août, même mi-septembre, pour faire ce qu'on appelle un dossier d'édition. Donc c'est-à-dire un dossier qui présente un début de BD pour dire aux éditeurs, c'est ça que je veux faire avec vous comme travail, etc. C'est ça mon sujet, c'est comme ça que je dessine, etc. Et pour l'instant ce dossier d'édition est encore à l'étude par des maisons d'édition, donc j'ai eu des refus, j'ai eu des gens intéressés, mais moi j'ai pas encore trouvé ce qui me correspondait vraiment. Donc il y a ce projet qui est toujours en cours quoi. Et entre-temps en fait j'ai eu une proposition par le CNRS pour faire une BD, donc qui va parler de chercheuses dans le domaine du numérique. Donc je suis trop contente parce que pour le coup là c'est eux qui sont venus toquer à ma porte en me disant « Hey, ça serait intéressant pour vous, non ? » Et du coup j'ai fait « Ah oui, 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 carrément ! » Donc voilà, l'idée c'est de faire 12 portraits de chercheuses qui travaillent encore actuellement dans le domaine du numérique et d'en faire une BD qui sera distribuée dans les facs et les lycées pour donner envie en fait à des nanas de se dire qu'elle aussi elle pourrait faire de la recherche et que ce serait grave cool. Voilà, donc j'ai ça et puis j'ai un autre livre du coup qui s'est lancé aussi sans qu'on le cherche vraiment en fait. En fait, ça va être un livre avec 35 portraits de femmes féministes françaises, contemporaines ou pas, et que j'avais commencé en octobre avec une amie où moi je fais les illustrations et elle fait les textes. Et en fait, mon ancienne maison d'édition nous a dit « Ah, ça serait vachement cool d'en faire un livre ! » Et nous on a fait « Ah, ok ! » Et voilà, du coup je bosse là-dessus. Tu peux nous recommander une œuvre ? Alors là, du coup, je pense à la BD que je t'ai passée. Élise qui s'appelle « Flipette et Vénère » de Lucrèce Andréaé, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est une BD en fait qui parle vraiment de ma génération, j'ai l'impression. Entre une génération qui essaie d'être militante, qui essaie de s'intéresser beaucoup au monde et qui se sent vraiment souvent très perdue entre le fait d'être flippée pour l'avenir et le fait d'être en colère beaucoup. Et c'est incarné par deux sœurs et je l'ai trouvé vraiment super. Je le recommande. Merci beaucoup Léa ! Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501